A l'heure du conte. Et si le musée m'était conté ? Une proposition Mamak Jécoute en partenariat avec la librairie, ateliers, boutiques, les ateliers illustrés, association pour le livre et la lecture. Plongée dans l'univers du musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice, ses œuvres, ses artistes, ses expositions, mais avec des histoires. Tout seul, en famille, fermez les yeux et voyagez dans l'univers du musée. Partageons ensemble un moment ludique et conté au pays de l'art. C'est parti ! Aujourd'hui, nous lisons « Rien du tout » de Julien Billaudot, des éditions Grins de sel. Au début, il n'y avait rien. Rien du tout. Bien sûr, ici ou là, il y avait quelques arbres. Mais ce n'était presque rien. Ici, il y avait des oiseaux perchés dans les branches, un renard, quelques lapins. Trois fois rien. Là, il y avait un étang, une rivière et même un héron qui venait pêcher de temps en temps. Rien d'autre. Somme toute, il y avait déjà beaucoup. Mais pour M. C., ce n'était pas assez. Pour lui, il n'y avait rien du tout. M. C. décida qu'il fallait une route sinueuse. Il ajouta une maison par-ci, deux autres par-là. Mais c'était toujours presque rien. Pour faire de la place, il coupa quelques arbres et installa une grande grue. Il construisit un château d'eau, fit venir l'électricité, des réverbères et même une boîte aux lettres. Cette fois, ce n'était pas rien. M. C. ajouta un lotissement, des commerces et une pompe à essence. Il fallut couper d'autres arbres, assécher l'étang et détourner la rivière. C'est pourquoi le héron s'en alla. Mais ce n'était pas tout. M. C. construisit des immeubles. Il implanta un supermarché, une banque, un bureau de poste, un hôtel-restaurant et une fabrique flambant neuve. Pour compléter, il installa une ligne à haute tension. Est-ce que c'était tout ? Pas du tout. M. C. ajouta un casino, des grands magasins et des usines hautes comme des châteaux. Sur les toits, il installa des antennes de toutes sortes, des panneaux publicitaires et une tour de contrôle. M. C. édifia des appartements, un centre commercial, un quartier d'affaires, une gare ferroviaire, un téléphérique et des relais satellites, un restaurant panoramique, un complexe cinématographique, une piscine en haut du plus grand hôtel. Et tout à coup, il y eut tout. M. C. avait bâti une ville fantastique, faite de briques, de métal et de verre. Il n'y avait plus rien à ajouter. C'est alors que M. C. remarqua une mésange qui essayait de faire son nid dans la ville. Comme il ne restait de place nulle part, elle posa une brindille sur le plus haut des gratte-ciels. L'antenne commença à osciller. Le sommet se mit à balancer, puis l'immeuble entier à tanguer, tanguer, tant et si bien qu'il bascula sur celui d'à côté qui dégringola à son tour. Le sol se mit à trembler et tout s'effondra. Il avait suffi d'un tout petit rien pour qu'il n'y ait de nouveau plus rien du tout. Un peu secoué, M. C. regarda sa ville écroulée à ses pieds. Il observa cet oiseau qui n'avait besoin pour vivre que d'un petit nid. Il sut alors qu'il n'avait pas besoin d'une ville entière. Et accompagné de la mésange, il partit un peu plus loin. Ils cherchèrent un endroit où construire une maison, dans laquelle chacun se sentiraient bien. M. C. comprit que c'était tout ce dont il avait besoin. Ni plus, ni moins. Fin. Mais le mamac revient. Toutes les lectures mamac j'écoute sont à retrouver sur notre site internet mamac-nice.org. Retrouvez toutes nos heures du compte au mamac à chaque vacance scolaire, un moment convivial et familial au milieu des œuvres. Voix l'élia de cours, montage sonore, bébé tambour. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada